Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un point sur l'évolution du pied de Romero. Je vais m'occuper un peu des chevaux et tout ça et je vais vous filmer tout ça, c'est parti. Alors concernant l'évolution du pied de Romero, le jour où je vous ai filmé la vidéo qui est sortie du coup mardi, je vous ai expliqué que Romero avait un abcès sous le pied, que j'avais fait venir ma vétérinaire qui m'avait laissé des soins à faire pour le pied et également que j'avais contacté mon maréchal Ferrand pour qu'il y ait voir ce qu'il pouvait faire. pour l'abcès etc. En passant j'entends Romero, Ronel, Dino qui tousse donc je vais aller voir tout à l'heure mais sinon on peut continuer sur le pied. L'abcès a percé, le maréchal est venu le lendemain pour regarder le pied, en fait le dessous du pied. Donc en fait il est venu en urgence entre deux clients. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc il est venu en urgence entre deux clients pour venir voir le pied de Romero. Il a fait un tout petit trou dans la corne à l'endroit où il se situait l'abcès pour que ça puisse s'évacuer correctement et tout. Il n'y avait pratiquement plus rien, le pied était revenu à température normale, Romero n'avait plus de chèvre, il ne bottait plus etc. Jusqu'à ce qu'hier soir je vais le chercher auprès, je douche les membres comme je fais d'habitude pour le rentrer au box. Et en fait en lui prenant le pied, donc il ne bottait pas ni rien, mais en lui prenant le pied dans le box du coup pour cuire les pieds et faire le nettoyage dessous. Parce que j'ai continué même s'il n'y avait plus rien à faire le nettoyage et à désinfecter etc. Le pied était chaud, mais vraiment chaud, il était revenu chaud, donc j'ai touché les autres pour vérifier. Les autres étaient froids et celui-là était très chaud. Donc je me suis dit qu'il y avait à nouveau un problème. On lui a appris la température et il avait 38,3 de température alors qu'il était retombé à 37,5. Donc j'ai refait le pansement. Il me restait des compresses que la vétérinaire avait laissé, donc j'ai refait le même protocole, le même pansement. Et là, aujourd'hui, il faut que j'ouvre pour regarder comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, mais il est terrible en ce moment ! Donc aujourd'hui, ils sont restés dedans, parce que de toute façon, il pleuvait. Kreeley, on a refait son pansement hier, ça va beaucoup mieux. Je touche du bois et du singe, ou du petit singe, comme des égnants. Mais Kreeley, ça va mieux, donc j'espère que ça va continuer à aller dans ce sens. Romero, c'est bizarre, mais c'est vrai que souvent, les abcès, en fait, la poche qui est à l'intérieur du sabot, ça peut se re-remplir. Kreeley a perdu une sangle. Bon, voilà. Donc bon, on va continuer à faire le nettoyage et de toute façon, il faut rester positif, ça va finir par passer. Voilà. Alors, voilà ma petite mademoiselle. Donc, t'es belle. Donc, hop, je vais aller dans son box parce que j'ai vu qu'elle avait une sangle qui s'était défaite, je sais pas ce qu'elle a fait. Je vais donc lui remettre sa sangle et ensuite, j'irai leur mettre du foin. Mais alors, madame, on a défait la sangle ? Alors, hop, voilà. Oh, elle est mécontente, cette vieille bique. Oh, elle est méchante. Oh, elle est méchante. En fait, elle aime pas quand Mistral l'embête. Oh, elle est méchante. Oh, là, là. Qu'on est bien, hein ? On est bien, hein, t'as qu'il est coupé ? Hein ? Ouais. Et franchement, de m'être occupée de Kreeley depuis 15 jours, là, avec son pensement et tout, je me suis vachement rapprochée d'elle, en fait. Et d'habitude, elle est assez distante, en fait, comme le jument. Elle a un peu ce caractère-là de la jument qui est très indépendante, etc. Et au final, qu'on s'occupe beaucoup d'elle et tout ça, elle a montré que finalement, elle aimait bien qu'on passe du temps avec elle, etc. Alors qu'avant, elle aimait pas spécialement ça, elle voulait qu'on la laisse un peu tranquille. Mais voilà. Donc ça fait plaisir, quand même, de voir que... Mais qu'elle aussi, elle prend plaisir à ce qu'elle se construit comme délit. So, maintenant, je vais aller dehors, remplir mes brouettes de foin et je vais distribuer du foin à tout le monde. Et après, je vais brosser mes petits boudins parce que hier, du coup, hier soir, quand je les ai rentrés et que j'ai vu que Romero avait un pied qui était en mauvaise... Enfin, que son pied était redevenu en mauvaise étape. J'ai passé... Déjà, on avait refait le pansement de crédit, donc ça nous a pris un peu de temps. Enfin, un peu de temps, ça prend 15 minutes, quoi. Et du coup, après, j'ai refait les pansements, les nettoyages et tout ça à Romero. Et du coup, j'ai pas forcément eu le temps de les brosser et tout ça comme je fais tous les soirs. Donc je vais le faire maintenant comme ils étaient au box, de toute façon. Donc là, d'abord, je mets le foin et après, je vais m'occuper un peu d'oeufs et tout ça. Ils mangeront de toute façon qu'à 18h, donc voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors, me voilà rentrée de l'écurie. J'ai terminé les soins aux chevaux, je m'en suis occupée. J'ai bien brossé Da Vinci. J'ai brossé vite fait Romero et Arc-en-Ciel, donc je les brosserai plus en profondeur demain parce qu'Arc-en-Ciel, je veux faire des tresses dans sa crinière du coup pour quand il va retourner au paddock pour que sa crinière se salisse moins. Et Romero, demain, il faut que je refasse la crinière. J'espère que je vais avoir le temps, en tout cas, sinon j'ai graissé les pieds à tout le monde. Concernant le pansement de Romero, on l'a refait. Donc on a remis une compresse humidifiée sous le pied et ensuite on a refait le pansement. On a plus de bande auto-adhésive, donc on a mis une bande blanche classique avec une bande autocollante par-dessus. Donc j'espère que ça va tenir. Sinon, une autre chose, j'ai passé une commande sur la cellerie Youdada. Concernant la cellerie Youdada, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo que j'avais consacrée à ça. La vidéo, elle date d'il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous laisse aller voir du coup dans mes vidéos. Ça s'appelle quelque chose comme nouveau partenariat avec la cellerie Youdada ou quelque chose comme ça. De toute façon, vous avez le tag Instagram de la cellerie dans ma description et le lien vers le site Internet également. Du coup, il est dans toutes les descriptions de vidéos, je le mets à chaque fois. Mais du coup, j'ai passé commande chez Youdada et j'ai commandé de l'huile de cad notamment parce que ça va être bien pour traiter le pied de Romero. Donc pour terminer de traiter une fois qu'on sera sûr, que l'abcès sera parti, je vais mettre de l'huile de cad de dessous pour aider. Et je vous ferai le point dans une prochaine vidéo parce que là, je suis en train de réunir plusieurs informations et tout ça pour vous consacrer une vidéo aux pieds et aux soins des pieds et des chevaux. Parce que déjà, je trouve ça très important parce que comme on dit, pas de pied, pas de cheval. En plus, en deuxième lieu, avec ce qui m'est arrivé avec Romero, c'est vrai que je me suis d'autant plus penchée sur la question et j'ai envie de partager ça. Et troisièmement, les soins, tout ce qui est soins, entretiens, etc. J'adore lire des articles, que ce soit des articles vétérinaires, même de d'autres professionnels du monde des caisses, que ce soit des dentistes, des ostéopathes, des maréchaux ou n'importe quelle étude en fait sur les chevaux pour savoir comment ça fonctionne, quelles sont les pathologies. Par exemple, le squelette du cheval, comment il fonctionne ou les muscles, comment fonctionnent les muscles, comment bien nourrir un cheval, comment entretenir les pieds. Et donc, je pense que c'est intéressant de vous en parler également, même sans aller dans le gros gros détail parce que ça durerait très longtemps. Mais même vous en parler, vous faire un peu comme une fiche résumée un peu de tout ce que j'apprends en m'informant via internet ou des rubriques. Parce que peut-être que vous apprendrez des choses ou peut-être que ça vous fera découvrir des choses ou même que vous en aurez besoin pour vos chevaux à vous et que ça vous plaira. J'aimerais vous faire aussi prochainement une vidéo de mon matériel pour monter à cheval. Donc ce que j'utilise pour monter à cheval, ce que je favorise et les produits que j'utilise parce que je trouve que c'est important de mettre en place une routine de travail qui soit qualitative pour les chevaux, mais qui ne soit pas non plus onéreuse excessivement pour les cavaliers, pour que ce soit abordable pour tout le monde. Il faut que chacun, peu importe le budget, puisse pouvoir travailler et monter ses chevaux dans le respect. Du coup, pour revenir sur la commande que j'ai fait chez Yudada, donc j'ai commandé de build, de cad et également elle va m'envoyer dans le colis en même temps mon tapis SD Design parce qu'elle me garde toute la collection en fait de tapis Hollywood Glamouros. Donc je vous en avais déjà montré deux dans une vidéo unboxing dont j'avais commandé le turquoise et le bordeaux. Cette fois-ci elle va m'envoyer le marron donc je vous le montrerai quand il va arriver et une paire de guêtres de dressage du coup pour Da Vinci noir en taille M parce que c'est pas mal en fait j'aime bien utiliser ça en hiver plutôt que d'abîmer mes bandes ou de les mouiller dans la boue. Je préfère mettre des guêtres enroulées, c'est plus rapide, c'est plus facile à nettoyer et au final le maintien est un petit peu plus léger mais la protection est la même donc j'aime beaucoup. Après c'est vrai que par exemple mettre des bandes mouillées, le maintien va pas être top donc il vaut mieux mettre des guêtres enroulées que des bandes de dressage mouillées. Donc encore une fois j'ai beaucoup parlé mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de trucs à vous dire et si je vous explique pas tout bah vous allez pas comprendre donc voilà je préfère prendre le temps et vous expliquer correctement mais sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions c'est comme d'hab, vous hésitez pas, vous me posez un commentaire je prends toujours le temps de lire pour vous répondre donc voilà n'hésitez pas dans la part des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo du coup n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous avez envie et évidemment activer la clouche de notification comme ça vous êtes informés à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et sur ce je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada